Aller salut à tous les amis c'est Lone2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Civilization 5, en compagnie de mon amour, de ma, de mon amour, de, 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 de petite chérie, de, non bon je déconne c'est Yann Amu. Oh pensez à acheter des capotes les gens on va l'avoir besoin, bonjour à tous ici Yann Amu et bienvenue pour ce 27ème épisode de Civilization 5, toujours en compagnie de Lone2Play. Ouais ça fait un mois, plus d'un mois, un mois et trois jours précisément. Voilà un mois et trois jours précisément que ce vieux sac a pété son disque dur, un mois et trois jours précisément qu'il vous a complètement abandonné les gens, pendant que moi je continue à faire des vidéos et attention les gens, vous avez uniquement et en exclusivité sur ma chaîne parce que ce vieux sac a perdu les enregistrements, je tiens à le préciser. Non c'est pas que je les ai perdus. Si si tu les as perdus, bref, vous avez l'épisode 26 sur ma chaîne, c'est le 26 ? Voilà et les interludes aussi, n'oubliez pas d'aller suivre. Vous avez tout ça sur ma chaîne, bref, oui j'ai ma chaîne d'ouverte en permanence. Vous avez le lien dans la description de toute façon, maintenant j'ai mis ça tout le temps. Je l'ai mis, je l'ai mis tout le temps, bref. Donc vous avez l'épisode 26, c'est le huitième interlude à aller voir sur ma chaîne les gens. Rien que pour vous, donc l'interlude 8 elle est partie se planquer un petit peu au fond mais il faut la retrouver, je vous rassure, elle est bien présente. Elle est pas morte, elle est pas morte. Elle est pas morte, voilà. L'épisode de la reconstruction d'ailleurs où c'est qu'on se reconstruit. Voilà, d'ailleurs on est en période de paix là ou pas ? On est en période de paix, dis-toi. Oui bah voilà, oui parce que je m'en souvenais plus, ça fait trop longtemps là, il va falloir qu'on se remette dans le baie. J'ai capturé récemment, enfin la dernière fois quoi, Shimono Seki, une des nombreuses villes côtières d'ailleurs, devrais-je dire, des japonais. Et du coup on a fait la paix parce que les portugais commençaient à masser un petit peu leurs troupes aussi à mes frontières. D'ailleurs les portugais se sont pris une belle grosse bombe nucléaire dans leur putain de face à Lisbonne. Ah ouais. Bon là ils ont eu le temps de se refaire un petit peu là, de se redévelopper entre guillemets. Mais voilà, je vais bientôt aller les défoncer. D'ailleurs Yanamu vient me prêter main forte, il a trois mégacolosses qui sont en direction des frontières. Il est actuellement, enfin ils sont actuellement à Amsterdam. Et ben voilà, on va essayer de décimer ça gentiment comme il faut. Et ce qu'on pensait faire avec Yanamu d'ailleurs, au niveau de la fréquence des vidéos, pour finir le let's play, ce qu'on va faire c'est que on va réduire, parce que c'est vrai que certains se plaignaient de la durée des vidéos. On va réduire peut-être la durée, on va refaire des épisodes d'une demi-heure, mais ce qu'on va faire c'est que par exemple, on va faire deux vidéos par semaine, deux ou trois vidéos par semaine. Deux ou trois de civilisation. Voilà, sachant que de temps en temps il y aura toujours des interludes bien entendu. Donc on va essayer de publier des épisodes de lundi et le jeudi. Voilà, ouais on s'est dit ça. A voir si on intensifie ou pas par la suite donc la fréquence des épisodes. Voilà. Vu qu'on va passer sur un format 30 minutes au lieu d'un format 60 minutes, ben ça va mettre deux fois moins de temps au montage et à l'upload. Ouais, 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 ouais. Donc c'est important de le préciser. Ça c'est important. L'entouple est revenu, ça y est enfin il est là, voilà. Vous l'avez en chair et en pixel. Joli, 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 joli clin d'œil. Merci. Bah d'ailleurs cette vidéo marque, juste petite précision, marque la reprise complète. Enfin, fracassante. La reprise des activités. Ouais, la reprise des activités. Bon j'ai mon emploi du temps, je vous en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo I'm back. Donc normalement, pas de soucis pour faire des vidéos. Pas de soucis, pas de soucis. Logiquement, il devrait ne pas avoir de difficulté à vous refaire des vidéos sans arrêt. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, comme il faisait avant quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, ça ne change pas. Le seul problème, c'est toujours le temps d'upload. C'est toujours ma connexion de bits. Ça ne change pas ça par contre. Ça ne change pas un jour. On va faire avec. Bon là, déjà trop de blabla. Je ne passe pas le tour. Mais c'est vrai que je ne sais plus trop où j'étais parti. Enfin, ce que j'avais laissé. Donc, j'ai bougé mes ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se refait un petit peu. Attends, 27 de bonheur. Putain, j'avais oublié. 237 d'heure par tour. C'est le bonheur. J'ai 33 de bonheur, les gens. Par contre, je perds 478 heures par tour. Ouais, toi, tu n'as toujours pas réglé ta crise économique absolument abyssale. Abyssale, c'est le cas de dire. Je crois que j'ai toutes les ressources de luxe qui peuvent exister. Ouais, pareil, quasiment. Oh putain, j'avais oublié qu'en démographie, 222 millions. 222 millions. Je suis premier en alphabétisation, je suis premier en approbration, je suis premier en PNB, je suis premier en récolte. En population, je suis deuxième avec 156 millions. Et en territoire, je suis deuxième avec 8 220 000 km². Ce qui est pas mal. Et soldats, c'est l'Indonésien le premier en soldats. Je suis troisième en soldats. Eh ouais. Du coup, il ne faut pas que j'oublie que j'ai une bombe atomique à la haie. Donc, tu me dis quand tu veux qu'on déclare la guerre. Moi, perso, au niveau des Japonais, je vais m'arrêter un peu. Je vais me concentrer sur les Portugais et réduire leur flotte à néant avec une ou plusieurs bombes. Mais le problème, c'est que je suis en déficit d'uranium. J'ai moins un. J'ai zéro d'uranium de dispo. Je ne sais plus avec qui j'en ai. Ah, mais c'est avec les Portugais, du coup. Eh oui, c'est avec les Portugais. Attends, 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 attends. Mais non, mais non, mais non. En fait, je fais déjà des échanges, pardon. Putain, la Portugaise, elle perd moins 1236 heures par tour. Par contre, là, c'est la catastrophe. Je vais passer le tour. De toute façon. Théodora, et où c'est elle, Théodora, là ? C'est Constance, Théodora ? Ouais, ouais, c'est elle, Théodora, là. Je vais passer le tour. C'est quand tu veux, Léon. Ouais, je vais passer le tour. Ça y est, learn to play, il passe le tour. Aussi, petite précision, j'ai réduit le son des musiques parce qu'on ne sait pourquoi. YouTube commence à me... Flaguer. Ouais, à me flaguer mes vidéos, à me striker mes vidéos sur civilisation solo, sur les musiques, alors que ça fait genre 4 mois qu'elles sont là, tu vois. Eh bien, ils commencent à les flaguer. Je ne sais pas pourquoi, donc je préfère être sûr, être prudent. Donc, j'ai baissé... Elles sont encore là, elles sont très faibles, elles sont presque inaudibles. J'ai levé un petit peu le niveau d'ambiance, le niveau sonore. Et par contre, ah oui, aussi, j'ai eu la flemme, on va dire. Là, je n'ai pas eu le temps non plus de... Enfin, je n'y ai pas pensé surtout de réinstaller TeamSpeak. Voilà. Du coup, on est sur Skype, on est désolé pour les bruits de fond, ça, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas trop problématique. Je vais réinstaller, je vais réinstaller, comment ça s'appelle, TeamSpeak. Et ça devrait le faire d'ici la prochaine vidéo. Ça devrait le faire, oui. Oui, oui. Par contre, ça n'a toujours pas chargé, là ? Non, non, c'est bien que moi, ça m'est mis la chargée derrière. C'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. Autant pour moi, mon amour. C'est vrai que j'avais une caravane. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Non, pas avec Yanemu, non, certainement pas. Ce n'est absolument pas rentable. Ah, mais par contre, avec les portugais, c'est rentable. C'est pour ça que ça va me faire bien mal au cul. Toyoma. Oh, ils ont une ville japonaise, les portugais. Quimbra. On va faire avec Quimbra. Ouais, je disais, c'est pour ça que ça va me faire bien mal au cul quand je vais leur déclarer la guerre. Au niveau des finances, ça va être la merde, il faut le dire. Ça va être clairement la merde. Du coup, là, on se refait pendant quelques tours et puis on y va. On ne va pas attendre 100 ans. Tu as posté tes troupes, là ? Oh, je vais mettre trois troupes derrière toi, ouais. Au niveau vers Lisbonne, tu vois. Non, oui, attends, il faut que je trouve de l'uranium juste avant. Vu que j'ai fait la paix avec les Japonais, ils n'ont pas d'uranium, les Japonais. Attends, je vais aller voir du côté de... C'est quoi, eux ? C'est Moctezuma des Aztèques. Échanger. Mais je ne sais plus qu'en faire, moi, de ces ouvriers à la fin. Non, alors, il n'a absolument pas d'uranium. L'allemand, est-ce qu'il a de l'uranium ? Congrès mondial, qu'est-ce que c'est que ça ? Non. Il a de l'aluminium, mais il n'a pas d'uranium. Frankfurt... Ah, Genghis Khan, il possède des villes allemandes. Lui non plus. Putain, mais ils ont des déficits absolument abyssaux. Ah, merde, le Facebook. Oh, j'ai oublié de l'enlever. Fuck. Bon, bah, tant pis. La faute ultime ! Tant pis, c'est pas grave. Oh, putain, j'espère que... Putain, j'espère que c'est pas une discussion de groupe. Sinon, je vais péter un câble. Oh, putain. Les notifications. Oh, les notifications qui plovent. Fais chier. Oh, ça, c'est la bourde. C'est la bourde. Ah, vous voyez que l'en-tout-plein n'a absolument pas changé, les gens. Ah, ça, c'est la bourde. Bon, bref, je disais, ils ont des déficits abyssaux. Par exemple, Genghis Khan, moins 1700. C'est juste ridicule. Putain, mais Moctezuma, il a un empire ? Ah oui, mais Genghis Khan aussi. Les Russes. Voyons voir les Russes. Moins 1000. Par contre, ils n'ont pas d'uranium. Mais personne n'a d'uranium dans ce pays. Ah, si, attends. Bah, si, Moscou, il en a. Mais Moscou, il ne le vend pas, par contre. Il l'utilise. Il l'est utilisé, peut-être. Eh oui, il l'est utilisé, sûrement. Byzance. Non, ça, c'est les Indonésiens, pardon. Ah, mais on est en guerre contre les Indonésiens. Je crois, non ? On est en guerre contre personne. Ah oui, on avait réussi à faire la paix, il me semble. Voyons voir au niveau de Byzance. Non, mais personne n'a d'uranium. Personne. Ah, je vais être obligé d'en... Ouais. Je vais être obligé de faire ça avec une seule bombe nucléaire. Et l'Arabe ? Ah bah non, l'Arabe, il a disparu. Non, l'Arabe, il lui reste back dead. Tu lui as volé tout son uranium, le pauvre. J'ai tout pris à l'Arabe. À la base, j'ai 12 unités d'uranium et j'ai 12 unités utilisées d'uranium. Sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Ouais, bah du coup, je vais devoir utiliser ma bombe atomique sur ces bateaux et puis refaire dans la foulée un missile nucléaire. J'ai même pas si j'aurai assez. Moi, ce que je te conse... Non, la munition nucléaire, c'est 2 uranium, t'auras pas assez si t'as qu'une bombe atomique. Ah ouais, donc laisse tomber. Moi, ce que je te conseillerais, franchement, l'Arabe, c'est gaver, entre guillemets, Funchal, de la canonie, etc., etc. De bateaux, là-haut, qui peuvent vous moarder. Ouais, bah j'ai... Parce que la bombe atomique va les affaiblir, mais ne va pas les détruire. Ouais. Je ramène mes sous-marins, là. Ah, non, mais je sais pas si t'as vu tout ce qu'ils ont, quoi. Mais si tu vas déclare la guerre, tu vas te faire pouiller. Ils en ont pas tellement, des bateaux qui tirent de loin. Non, mais tous les sous-marins, etc., et destroyer, cuir à scie, etc., creuseur lance-missile et tout. Ouais, mais je m'en fous. À part ça, au niveau des unités terrestres, je vais le défoncer. Il y a même un porte-avions dans un con où c'est qu'il n'y a aucun accès à l'eau. Je sais pas comment il a fait pour l'envoyer, là. Oui, bah oui, le porte-avions, ouais. Bah il a dû le créer, en fait. Non, ouais, je sais même pas comment il a fait. Le porte-avions de l'amour, tu sais, il a tellement plus de cases d'eau disponibles... Ouais, c'est vrai, je sais même pas comment il a fait. ...que le porte-avions, il a sauté, tu sais. Ouais, je sais pas. Ouais, oui, oui, ça a dû être ça, ouais. C'est au niveau des frontières, à mon avis, ça l'a éjecté dans ce trou. Du coup, il sert à rien. Mais je me demande, est-ce que je devrais pas refaire des sous-marins ? Non. Je ne sais pas. Je vais peut-être en faire un. Ça prend combien de temps, sous-marins ? Sous-marins, 5 tours. Si je le fais à Nijmégan, 5 tours aussi. Bon, bah je vais le faire à Aveiro. Sous-marins nucléaires. Allez, moi je suis prêt à passer le tour. Je t'ai mis un quatrième mecha-colosse vers chez toi. Tu veux qu'on déclare la guerre quand ? Ah, moi je suis chaud, c'est quand tu veux. Le problème, c'est que je vais perdre Gaël dehors. Bah dis-toi bien que moi, j'ai qu'une seule caravane pour l'instant, c'est ce que je viens de voir. Donc, prochain truc, dès que je vois ça, c'est elle, la mec. Est-ce qu'elle a le... Ah, elle n'a pas ce qu'il faut. Ah si, elle a le caravane, ça raille. Donc la mec, dès qu'elle a produit sa banque, je la fais produire masse de caravane. Hop, hop, hop. Il y a l'Empire Byzantin juste à côté, qui me veut du mal en plus, mais c'est pas grave. Ouais, on va viser. Par contre, j'ai peur qu'il m'envoie la bombe nucléaire. Je ne sais pas si je vais la laisser à la haille. Attends, je regarde la portée. Je pourrais lui faire bien mal au niveau de... Ouais, de Braga, là. Mais est-ce que si je la décale de... Ah, ça sera moins... Ah, il faut que... En fait, ce que je vais faire, c'est que... Ce qu'on va faire, c'est que je vais leur déclarer la guerre avec une bombe nucléaire dans la gueule. Bon, ils vont sûrement riposter avec une bombe nucléaire, mais au moins, j'aurais fait mal en premier. Oui, on peut faire ça à partir du prochain tour, comme ça, j'ai mon quatrième éca-colosse qui pourra bouger également, parce que là, il ne peut plus bouger, le pauvre, qui vient de loin. Ouais, 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 du coup, on va pouvoir capturer leur ville d'une traite, quoi. C'est juste... Paris première, elle est alliée avec Genghis Khan, mais Genghis Khan, il est trop loin, quoi. Il suffit que je capture Braga, comme ça, les bateaux, ils seront repoussés. Il n'est pas si loin que moi, de moi, que ça, de moi, Genghis Khan. Enfin, voilà, il faut qu'on avise, c'est ça, civilisation, c'est la stratégie, c'est... Il n'est pas si loin que ça, de moi. Je peux acheter ça avec de la froid, trop bien. On passe le tour, Genghis Khan. Ah, mais j'ai mon bombardier furtif aussi, j'avais oublié. Est-ce qu'ils peuvent d'ici ? Ah, ouais, je peux toucher les bateaux d'ici. Je préfère quand même les laisser à Tilbourg pour voir si les Andonésiens me... D'ailleurs, est-ce que j'avais refait tous les bateaux de pêche ? Ouais, j'avais refait tous les bateaux de pêche. Putain, parce que les bateaux de pêche, c'est la vie, c'est la vie, c'est le bonheur. Même ici. Ouais, bon, allez. Quand tu veux, pour passer le tour dans un premier temps et puis... Pardon. Bah, vas-y, c'est bon. Ah, c'est moi, mince, excuse-moi. J'étais en train d'acheter les unités sur... Ouais, 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 c'est ce qu'ils disent tous. Bukhara et Muska parce que j'ai... Non, mais c'est ce qu'ils disent tous. J'ai Oulambator juste à côté. Oulambator, une ville donc qui... Du puissant Genghis Khan et il va falloir que j'aille la kidnapper, celle-là. Hé, 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 j'ai 309 de culture par tour. Mon Dieu, c'est bon, ça. La Mongolienne est dans cette magne. J'ai 381 de culture par tour. Je m'en contre-bas les steaks de la... Je m'en contre-fou. Juste, je voulais voir, démographie, j'ai pris combien ? 227 ! J'ai pris 5 millions. Attends, il a combien l'arabe ? 8 millions quand même. Hé, Bagdad, c'est quand même rempli. Bagdad, c'est rempli. Il va falloir que j'aille la prendre, cette ville. Et ouais, les arabes seront complètement décimés. Ah, mais le problème, c'est que les arabes sont alliés avec les japonais. Attends, ça, c'est un problème. Le jeu des alliances, là, c'est bien casse-couille. Ouais, ouais, il faut se dire. Qui est, c'est casse-couille. C'est casse-couille de la mort qui tue. Putain, dans un tour, j'ai une ville qui va choper un citoyen. Trois villes. Ah, moi, je ne les compte pas, les villes qui sont des citoyens. Cinq villes. Ah, la croissance, la croissance, les amis. J'ai un, deux, trois, quatre. Par contre, quand on est en guerre, la croissance, c'est plus trop ça. Bon, mais il faut qu'on fasse ça d'une seule traite. Les portugais, là, on va leur rouler dessus. En tout cas, au niveau de cette partie, jusqu'à Luanda, on va les défoncer. Et puis après, on passera au-dessus. On va ramasser les miettes. Et puis, je me refermerai sur les japonais. Et puis après, on va rouler sur les Allemands. Et puis, les Aztecs. De mon côté, en bas, je vais me faire Bagdad, bien entendu. Les gens, dès qu'on est en guerre contre le Japon, je me fais Bagdad direct. C'est direct, cache, clarinet et précis, Bagdad. Parce qu'avec toutes les villes qu'on va se faire, au pire, voilà ce qu'on fait, c'est que toutes les villes qu'on capture, on fait ça hors vidéo, en interlude. Tu sais, les temps de résistance et tout. On essaie de faire des vidéos que quand on est en croissance. On va essayer de faire ça. Et après, comme ça, on roule, on roule, on roule, on roule. Et hop, 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 hop. On, comment dire, on fait s'agenouiller le monde devant notre puissance. Devant notre puissance. La puissance. C'est bon, là, c'est... Ouais, c'est bon. Ça a chargé. Toi, qu'est-ce que tu fous, toi ? Toi, 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 toi. Bah, toi, tu vas aider à faire des chemins de fer. Toi, tu vas faire du bétail. Et toi, tu vas faire de la voie ferrée. Toi, tu vas te placer juste ici. On déclare la guerre ? Le problème, c'est que je viens de lancer une caravane. Ah ouais, je vais me faire capturer, ça. On fait quoi ? On déclare la guerre, maintenant ? Quand tu veux. J'ai peur de faire une connerie, quand même. Ah, mais on sait tous les deux que c'est une connerie, hein, mais... Non, c'est pas une connerie, mais... Mais au niveau économique, ça va se ressentir, quoi. Ah, bah là, c'est sûr qu'au niveau ressenti économique, tu vas le sentir passer dans la gueule, hein. Je balance la bombe nucléaire ? Quand tu veux, mon ami, quand tu veux. Ah, c'est une décision difficile à prendre, hein. Parce que je vais sûrement avoir moins... Déjà, j'ai 26 de bonheur, ça va amortir un peu. Je gagne 249, mais bon. On fait ça, alors ? Mais vas-y, fonce ! De toute façon, il faut le faire un jour ou l'autre, hein. Bon, je l'envoie où ? Sur Braga ou sur un bateau ? On voit là sur Braga directement, si t'emmerdes. Quoi que non, les bateaux, ils sont hyper nombreux, hein. Ouais, mais de toute façon, j'ai une limite, hein. Je peux pas l'envoyer au-delà d'une certaine limite. Au-delà de Funchal, je peux pas. C'est dans la ligne qui va de Funchal, voilà, de... À partir de Funchal, enfin, sur la ligne, tu vois, de carreau de Funchal, je peux, mais au-dessus, je peux pas. Genre là où il y a mon deuxième sous-marin, je peux pas. Ah ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, mais bon, ça va être chaud. Donc Braga, ou alors direct en plein milieu sur les bateaux, là, où... Ou sur Braga ? Juste à côté de Braga, en fait, ça serait bien. Sur un bateau, alors ? Ouais, sur un bateau, ouais, sur le croiseur de l'anticipre, il y a juste un... Donc tu fais ça ? Vas-y. Ou alors juste au-dessus, sur le QRAC ? Bah disons que le QRAC, j'ai peur que ça touche tes bateaux, en fait, et à la partie de ta vie, là. Non, c'est trop loin. C'est trop loin, tu crois ? Ah ouais, je pense. Bah écoute, fonce, hein. Quoique, je sais pas. Allez, le croiseur lance-missile. Vas-y, le croiseur lance-missile de la mûr. Alors, le petit freeze. Ouah ! Oh putain, ça leur a fait mal. Bon, on a déclaré la guerre, j'ai plus que 20 bonheurs, je gagne plus que 163 par tour, par contre. Et j'ai zéro route commerciale, ouais ! Oh putain ! Alors, Riga et Hanoï nous ont déclaré la guerre aussi, du coup. Putain, y'a une bestiole. Casse-toi ! Ah, y'a une connasse de bestiole sur mon écran ! Oh, la putain de merde. Pardon, excusez-moi. Je suis vulgaire. Bon, bah, je fonce, du coup. Bah vas-y, fonce. Route commerciale bloquée. Bon, finalement, ça m'a pas tant fait mal. Qu'est-ce que tu m'embêtes, toi ? Mais qu'est-ce que tu m'embêtes, garçon ? Oh, t'es sérieux ? Y'a un cuirassé, il a un PV. 99 de dégâts, il a un PV, le truc. Attends, c'est sérieux, là ? Il est mort ou c'est vraiment, il est en vie ? Attends, c'est un bug ou il a en vie, le truc ? Parce qu'il a pas disparu. Non, mais t'es sérieux, il a un PV, le type. Le type a un PV. Ouais, non, il était pas mort, cette saloperie. Je me débarrasse des ouvriers, les gens. Putain, il était pas mort, l'enfoiré. Bon, ouais, je me fais les bateaux petit à petit. Putain, mais où c'est qu'il m'entraîne encore, ce truc de merde, là ? Bon, je risque de prendre un tout petit peu. Pardon, les gens, mais il commence à m'énerver, là, à me faire voyager tout seul. Je veux bouger mon unité, là-haut, je peux ? Toi, tu fortifies, j'ai dit. Toi aussi, tu fortifies. Merci, armée. Ça. Bon, et puis en avant-marche, hein. Je vais péter le truc lance-missile, là. Voilà. Tu m'as volé ma place, du coup. On fonce sur Lisbonne, d'abord, ou sur Braga ? Sur Braga, hein. Ah, moi, je fonce sur Lisbonne. Bah, vas-y, moi, je fonce sur Braga. Mais tu me laisses quand même Lisbonne, hein. Non, parce qu'il ne faut pas exagérer, non plus, hein. Bah, écoute, hein, garçon. Débarrasse-toi des troupes qui sont à l'arrière, non ? Peut-être aussi, parce que... Voilà, quoi. Attends, déjà, je fais avancer toute la famille. Toute la famille ! Voilà, je pénètre sur le territoire, là. Bon, eux, par contre, ils me font flipper. Oh, t'es un méga colosse. Faudrait que t'interceptes, au cas où, là, la petite unité de merde, là. Attends, je détruis quelques ouvriers, parce que j'en ai vraiment trop. Ah, j'ai les bombardiers furtifs ! Putain. Hop. Ah, ça va réduire mon déficit en même temps, les gens. Vous avez vu ça un peu ? Oh, t'es sérieux ? Il a encore 2 PV. Putain, ils font chier. Ah, je peux peut-être le choper. Oh, oui, je peux ! Bim, ça, c'est fait. L'autre bombardier furtif. Je gagne tellement d'XP grâce à ça. Oh, c'est mortel. Ben, le cuirassé. Bam ! Un cuirassé en moins. Oh, c'est mortel, les bombardiers furtifs. En plus, j'ai 9 d'uranium ! Euh, d'aluminium ! Mon Dieu, mais c'est pété ! Oh, j'ai un missile guidé, aussi. Je vais l'envoyer, là. Ah, non, mais le missile guidé, ça fait un... Ah, ouais, c'est nul, en fait. Ah, il y a un bazooka, là ! Ah ! Il va pas rester longtemps. Par contre, là, je vais lancer en masse du... Qu'est-ce qui prend de l'aluminium ? Bombardier furtif ? Alors, j'ai passé pour faire un missile nucléaire. Il me faut 2 d'uranium. Ben, je fais des bombardiers furtifs, du coup. Vas-y, vas-y, fais ta vie, hein. Je fais la masse du bombardier furtif. Bombardier furtif. Même si je m'endette, je m'en fous. Bombardier furtif. Moi, je peux pas être endetté, puisque ce que je suis, hein. Je perds plus que, entre guillemets, 324 heures par tour, hein, si vous voulez. Bombardier furtif, je gagne plus que 76. Bon, le bonheur, ça va, mais le fric, là, ça a baissé. Il faut que je refasse des caravanes, en même temps. Putain, je peux faire gavé de trucs. 8 tours, c'est peut-être un peu abusé. 3 tours. Plus que 54 d'or par tour. Il faut que je fasse des caravanes. J'ai pas le choix, là. Ah ben, moi, je suis à moins 324 heures par tour, alors bon. Il faut que je fasse des caravanes. Il y a des chances, en effet. Bon, les gens, nous, d'autres objectifs, hein, c'est de prendre Lisbonne, hein. Bon, je gagne quasiment plus d'or par tour. L'accord Nuranium, ouais, l'accord Gengis Khan, de nous fournir de... Ah, mais merde, du coup, les accords que j'avais à Gengis Khan, ils marchent plus. Ah, c'est la merde, ça. Forcément que ça marche pas. Ça, c'est le cacamou, ça. Ça, c'est le cacamou, ça. Ça, c'est le cacamou. Il reste encore l'uranium, là. Je vais acheter un arsenal, ici. Ouais, bah ouais. Pour fortifier Bois-le-Duc. Oui, je te le conseille, oui. Bon, dans tous les cas, pour l'instant, sur Lisbonne, je leur vois pas de missiles nucléaires. Il y a quatre d'uranium, là-haut, à côté de Lisbonne, ce qui va t'aider grandement, à toi. Ouais, ça, c'est bon, ça. Mais je sais pas s'il faudra pas aller prendre les rats pour l'avoir. Les rats ou... Ou autre chose, je sais pas. Je produis des bombardiers furtifs en masse. Bon, mais moi, je suis en tour suivant, voilà. Ouais, tour suivant. Bon, ouais, c'est le début de la guerre, les amis. Là, c'est le début de la guerre. C'est la reprise de la guerre. C'est la reprise de la guerre. Nous sommes belliqueux, donc nous voulons toutes les villes qui passent. Ouais ! Regardez-moi cette armée de méca-colosses de la mort qui arrive. Donc, toi, tu vas entamer Lisbonne. Tu me la laisses, par contre. Ah, si je la prends, je la prends. Oh, non, 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 tu me la laisses, tu me la laisses. Ah, ça me fera un pied à terre, là-haut. Non, 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 tu me la laisses. La capitale, je veux la capitale, on est d'accord. Toi, je te laisse tout en bas. Moi, je veux juste au moins la capitale. Je veux les trucs en haut, hein. Bon. Bon. Oula, je m'étouffe, là. Oula, est-ce que j'ai chopé une bombe nucléaire quelque part ? Oui ! Non, attends. Attends, attends, attends. Démographie. Non, même pas, j'ai augmenté. Lol ! Bon, par contre, ils m'ont bousillé tous mes sous-marins. Ah, mais ça, c'est normal, je pense. Voilà, donc j'ai perdu un de trois sous-marins. Un méca-colosses aussi. Ah, une caravan. Moi, c'est en train de charger. Oh, je peux... T'es sérieux ? Je peux pas faire du commerce avec les Japonais, là ? Pour l'instant, c'est normal. J'ai pas chargé, encore. Ah, flûte. Oh, j'ai pas 18 de bonheur. Non, 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 mais... Le mec ! J'ai pas le choix de... Je peux pas... Je peux pas faire du commerce avec les Japonais. Ils ont plus de trucs. Je crois. Le mec, il n'a plus que 18 de bonheur, s'il vous plaît, quoi. Bon, tu me diras, moi, j'en ai 30, hein, mais... Bon, le temps que ça charge, là... Et qu'il y a des mûres, là, qui nous brisent les cacahuètes ? Unité dissoute, hein, je crains le pire, là. Tu crains le pire ? Ah ouais, bah ouais, toi, t'es en... Ah, attends, l'Organisation des Nations Unies, qu'est-ce que t'as promulgué ? Ah, le Yanhanisme en religion mondiale, les mecs. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Le oui de la bourre. Je dis oui. Et idéologie mondiale, or, va te faire foutre. Je mets 4. 4 oui et 4 non, voilà. Ah non, mets tout en oui sur religion mondiale, hein. Ouais, mais attends, idéologie abrogée, je suis sûr qu'il y a des cons qui vont mettre oui. Non, non, ils sont trop nombreux. Ah, je rame. Bon, bah alors, je mets tout. J'ai que 8 délégués. Engagé, délégué. Ça, mets 12. Voilà. Bon. Oups. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué droit. Bon, mes sous-marins ont pris très cher, mais ça, c'est pas une surprise. Tu vas défoncer ça. Là, tu vas défoncer ça. J'aurais peut-être dû supprimer ça. Bon, ça, j'ai pris cher. Alors. Et toi, tu attends, parce que pour l'instant, on va le parpiller, ça n'a pas besoin de se réparer, hein. Oh, flûte. Putain. Trop. Oh, putain. Oh, je suis deg. Voilà. Oh, je me suis fait rouler, là. Oh, putain. Il me proposait de piller alors qu'il n'y avait rien sur la case. Par contre, tu t'es fait violer ton méca-colosse de la mort, j'ai l'impression. Où ça va ? Ah, non, non, non. Tu les as envoyés sur les bannes, d'accord. Bon, lui, je vais lui rouler. Putain, le bazooka, c'est quoi ce délire ? Putain, il me fait limite plein de délire. Non, attends, je suis pas d'accord, là. C'est quoi ce bordel ? Oh, j'achète une unité, il me la dissout, les gens. C'est quoi ce bordel, là ? Je l'ai acheté avec la foi, l'unité, avec la religion, s'il vous plaît, quoi. Le bazooka, je vais le fumer. Putain, mais c'est... Eh, j'avais oublié que c'était OP, les bazookas, contre les unités aériennes. Eh, les bombardiers furtifs. Putain, qu'est-ce que c'est utile. Ah oui, tu m'étonnes. Oh oui. Et là, t'es en train de réduire leur flotte, là, non ? Ouais. Fais gaffe, t'as un lance-missile à l'arrière qui peut faire mal. Oh, t'inquiète. Attends, j'en ai encore deux autres. Mon ami, le bombardier furtif qui va aller terminer. Notre ami, le laissé requête. Et puis, à la suite, il va aller finir ça parce que c'est un fumier. Un sous-marin de moi, ça fait pas de mal. Eh, il a bien perdu, quand même. Le salaud, il a bien perdu. Bon, au pire, je peux me lancer sur... On se lance sur Lisbonne, du coup. Ah, moi, je me suis lancé sur Lisbonne. Ouais, c'est ce que je vais faire, pareil. Allez, hop. Ah, mais t'as mis tous tes méga-colosses dessus, du coup. Vous ne passerez pas. Hop. Déferme. Ah, oui, c'est vrai que... Bah, eux, ils peuvent aller au combat, du coup. Toi, tu finis la route. Ah, mais du coup, on est en guerre contre Gengis Khan. Il avait un sous-marin, ici. Allez, hop. Adieu. Voilà, toi, tu restes là. Je défends... Ah, on est en guerre contre les Mongols. Faut faire gaffe. Les Mongols ? Eh, oui, Gengis Khan. Ah, oui, Gengis Khan, oui, oui. Eh, je suis un petit peu con. Eh, au fait, il est 30 minutes. Qu'est-ce qu'on avait dit, Alamu ? 30 minutes. Ouais, il faut passer le tour, là. Ouais, on passe le tour, là. Ouais, mais tu vois, 30 minutes, c'est trop court. Oui, je suis d'accord. Mais là, je t'ai dit, je dois me... Vu qu'on s'y est pris un petit peu tard. Vu que t'es arrivé à pas d'heure. Voilà, il faut que je fasse le montage. J'aimerais bien la mettre demain, donc lundi. Histoire de bien commencer la semaine. Bon. Donc, toi, tu vas rester là. Braga, on ira après. Pour l'instant, on se focus sur Lisbonne. Je prends Lisbonne, je remonte sur Braga. Porto. Quimbra. Et c'est dans la poche. Et c'est dans la poche, les gens, voilà. Et c'est pas... Donc, tu passes le tour quand tu veux. Il faut dire 4 tours, une demi-heure, ça fait l'edge, learn. De quoi ? 4 tours, une demi-heure, ça fait l'edge. Ça fait l'edge. Ça fait l'edge. Ouais, 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 je suis d'accord. Ça fait l'edge. Ouais. Non, mais c'est normal. Là, c'est une vidéo remise, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Non, tu vois pas ce que je veux dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Oh, mais attends, c'est quoi ces bateaux, là ? Oh non, ils m'ont pourri un bateau de pêche, les enculés. Il a ramené un putain de croisage de missiles de l'amour, là, de sortie de jeu. Ah, il y en a deux, même. Il y en a deux lance-missiles. Il m'a fumé un bateau de pêche, le salaud. Et il me bloque une route commerciale. Bref, on passe le tour. Tour suivant. Ah, j'ai pas eu le temps de bouger mon bateau. Bon, du coup, moi, niveau démographie, je me fais plaise, là. De toute façon, il est au fond du trou, le portugais, hein. Les bombes atomiques, c'est terminé. Il en a plus, là. Il a quatre uranium, hein. Il peut encore en faire, si tu veux. Ouais, mais non, il a pas le temps, là. Eh, il faut qu'il les lance. C'est un bot, t'oublies pas que les bots trichent, hein. Bismarck Moctezuma a déclaré la guerre au Japon et aux Arabes. Bon, bah, les Japonais, ils ont du pain sur la planche. Bon, j'ai plus que 15 de bonheur. J'ai un personnel gilus qui est né. Et c'est tout. Ah, bah, écoute. Et toi, t'as perdu un mecha-cola, j'ai l'impression. T'as bien pris cher. Ah oui, là, c'est possible que je prenne cher, oui. Putain, j'ai que des routes commerciales de merde. Promulgué ! Ah non, merde. Il y a tout qui a été refusé. Ah, non, sérieux ? Ah ouais. Oh, c'est con. Bon, ouais. Bref, en tout cas, c'est la fin de cet épisode, je ne sais plus combien. On va s'arrêter là, parce que je vais faire le montage, voilà, comme on vient de vous expliquer. Donc, en tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Et puis, NMU, je te laisse finir en beauté. Ouh, putain, ouais, j'ai pris cher, ouais. Wow. Votre mecha-colos a été bombardé, 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 bombardé. Toute la famille qui a bombardé. Bon, bah, voilà. Ça qui s'y est mis, un truc de malade mental. Donc, ben, les amis, oh, je peux encore faire une proposition ? Ben, je vais reproposer, là, il y a un nisme, voilà. Donc, les amis, merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de reprise. On va dire ça comme ça. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces verts, ce que vous voulez en dessous des vidéos. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos précédentes. Oh, j'ai deux unités qui m'ont été éliminées. Les vidéos précédentes sur ma chaîne, directement, l'épisode 26 de l'interlude 8, voilà. Et ben, voilà, c'est tout. Je vous fais de gros bisous pour le sèche de les capotes, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà, j'ai enfin retrouvé mon cher petit leurne. Non, non, non. Ah, si, 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 si. Puis en plus, il adore mettre des jupes, tout ça, bref. Il est grand dans son petit top, bref. Non, c'est pas vrai. Bon, ben, t'es prêt pour le tchao-tchao du bonheur de la fin ? Et 3, 2, 1, tchao-tchao ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501